Bonjour, je suis Anne du blog LeMécaniquePourLesFilles.com et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parole de Fille. Alors j'ai interviewé Alicia, Alicia qui nous raconte son parcours scolaire puisqu'elle est encore en études, elle a eu une reconversion scolaire puisqu'elle veut devenir mécanicienne professionnelle. Donc si ça vous intéresse vous aussi, sachez en plus que j'ai fait un article sur le blog où je vous présente les différentes formations scolaires qui existent pour être mécanicienne professionnelle. Donc voilà, je m'étais dit que son parcours pouvait vous inspirer, vous motiver aussi si vous aussi vous voulez sauter le pas. Sachant qu'en plus son entourage était assez réticent pour qu'elle s'oriente dans ce domaine mais elle a su montrer sa détermination et aujourd'hui elle peut en être très fière. Donc je vous laisse avec son interview. Alors salut Alicia ! Salut ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, super ! Merci d'avoir accepté de me passer dans un épisode de Parole de filles pour nous raconter un petit peu ton parcours que j'ai trouvé super intéressant quand on a échangé la première fois. Parce que tu apprends la mécanique automobile. Et voilà, j'aurais bien voulu que tu dises un petit peu comment... Déjà, comment t'en es arrivée à étudier la mécanique ? Est-ce que ça t'est venu déjà depuis toute petite ? Est-ce que t'as fait autre chose avant ? D'abord, merci à toi de m'accueillir sur Parole de filles. Et donc, comme je t'expliquais, j'ai commencé assez tard à me diriger vers la mécanique quand même en études parce que j'ai donc eu un premier bac en service à la personne et au territoire. Mais déjà, dès lors de ma première année, j'ai voulu changer d'orientation. Mais comme avant, j'en avais jamais parlé à mes parents, ils se sont dit que c'était un coup de folie, une lubie. Et puis, du coup, à ce moment-là, ils m'ont dit non, tu finis tes études, on en reparlera dans trois ans quand t'auras fini ton bac. Donc, moi, sur le coup, j'étais un peu quand même frustrée. Et du coup, j'ai fini mes études. Mon premier bac, je l'ai eu. C'est déjà ça. Puis, j'en ai reparlé à mes parents. Et sur le coup, bon, écoute, ma mère qui me dit, moi, j'y connais rien là-dedans. Si tu veux faire ça, trouve-toi une école. Bon, hop, je pars sur Internet, je cherche un petit peu dans le coin. Et j'ai trouvé, du coup, une école à un quart d'heure de chez moi. Et du coup, au début, je me suis dit, comme je n'ai aucune base en mécanique, je vais refaire un bac pro en trois ans. Et donc, lors de mon entretien avec le directeur pour faire le bac pro pour ma réorientation, m'a conseillé de faire un CAP plus tôt, mais en un an plutôt que deux. Comme ça, ça m'évitait pendant un an de faire toutes les matières générales que j'avais déjà vues auparavant dans mon ancien bac et qui, en soi, ne m'auraient pas apporté plus. Et du coup, ce qui me permettait d'avoir des journées complètes d'ateliers. Et j'avais autrement peut-être trois heures par-ci, par-là de cours professionnels autrement, mais c'était que de l'atelier. Donc, ça fait que pendant un an, j'étais focus sur ça. Plus, j'ai eu deux mois de stage en fin d'année aussi pour valider mon CAP. Et donc, c'est vrai que cette année-là, j'étais très riche en informations. Mais en même temps, ça m'a permis de me dire, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Ça t'a conforté dans ton choix que vraiment, tu étais sur la bonne voie et que tu te projettes faire de la méca tous les jours. Oui, c'est ça. Étant donné que, du coup, là, j'étais vraiment dans les ateliers tous les jours. Bon, c'est scolaire, forcément. Ce n'est pas comme au garage ou quoi. Mais ça permet d'avoir quand même un minimum, un aperçu de ce que c'est, un avant-goût, quoi. Et c'est vrai que j'ai aimé ça. Et du coup, je ne voulais pas m'arrêter à un CAP parce qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, pour évoluer dans un garage, un CAP, c'est trop juste. Donc, je me suis orientée vers le bac en deux ans, vu que j'avais le CAP et aussi un autre bac. Et comme à ce moment-là, à la fin de mon CAP, j'avais 19 ans. Ma voiture, j'avais envie d'un peu d'indépendance financière pour ma voiture et tout, quoi. Donc, j'ai choisi de partir sur la voie de l'apprentissage à l'Institut supérieur des technologies automobiles au CFA à côté de chez moi. Et du coup, là, cette année, je passe mon bac. Donc, ça fait deux ans que je suis là-bas. Et j'ai été acceptée. J'ai reçu hier une réponse pour faire mon BTS là-bas aussi, à condition d'avoir, bien sûr, mon bac, quoi. Et comme j'ai trouvé l'entreprise aussi pour poursuivre, normalement, ça devrait le faire. Voilà, super. Et alors, je sais, vu qu'on en a un petit peu discuté, que ça a été compliqué de t'orienter sur la voie de l'automobile, de la mécanique auto, parce que tes parents, ils ne t'ont pas forcément poussé loin de là. Ça a même été plutôt l'inverse. Comment tu as vécu ça ? Parce que ton père, en plus, il est dans le milieu. Il fait de la mécanique. Et il n'a pas souhaité, enfin, voilà, il a eu du mal à accepter que sa fille veuille se lancer là-dedans. Oui. C'est vrai qu'en plus de ça, donc, au tout début, quand je leur en ai parlé et que j'avais 16 ans, ouais, à peine 16 ans, que je leur en ai parlé, j'étais quelqu'un de très enfermé sur moi, très, enfin... Et du coup, déjà, dans un milieu de fille, ça ne se passait pas forcément très bien avec mes filles. Alors, mes parents, ils se sont dit, si on la met qu'avec des gars, qu'est-ce que ça va être, quoi ? Enfin, ils avaient peur aussi à ça. Puis, mon père, il s'est dit, oui, mais c'est un milieu macho, c'est dur. Mais lui, comme il est dans la mécanique agricole, c'est vrai que c'est encore autre chose, c'est encore un autre milieu, parce que tout ce qui est matériel et tout, quand ils sont en réparation, c'est vrai que les clients sont plus dans l'attente que ce soit fait rapidement, parce que le matériel ne peut pas être prêté, comme nous, dans l'automobile, il y a des voitures de prêt, des véhicules de courtoisie. Et c'est vrai que, du coup, mon père avait peur aussi de la pression qu'il y a derrière aussi. Parce que, bon, un véhicule, un truc tout bel, si tu ne resserres pas bien les roues, il peut se passer des choses graves. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une pression aussi derrière, que mon père avait peur, par rapport au patron, comment ça aurait pu se passer. Il y avait plein de choses. Il avait peur que je ne m'adapte pas au milieu masculin. Et au final, bien au contraire, j'ai trouvé plus ma place dans le milieu masculin que féminin, comme j'étais avant. Maintenant qu'ils voient que ça se passe mieux, ça l'a rassuré. Maintenant, c'est bon. Même ma mère, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'ils ont mis du temps à l'accepter. J'ai eu beaucoup d'hésitations. Les premiers temps, quand j'entendais mon père parler de moi par rapport à la mécanique, j'étais là, mais il n'est pas fier de moi, il n'est pas fier de ce que je fais. Je n'ai rien l'impression, au final, de le décevoir en partant dans la mécanique, mais en même temps, c'était ce que j'aimais. Donc, je me suis battue pour ça. J'ai su prouver à mes parents, au final, que c'était ce que je voulais et leur montrer. Et au final, maintenant, ils voient bien que je suis épanouie dans ce milieu et ça les rassuré. Oui, et je pense qu'ils peuvent être fiers de toi parce que tu t'es vraiment battue et t'as montré que tu étais faite. Et je pense que toutes les personnes qui se lancent un petit peu dans le milieu automobile, dans la mécanique, elles ont un fort tempérament. Je pense que c'est ce qui nous caractérise un petit peu. Soyons honnêtes et de t'être battue parce que se battre pour ce qu'on veut. Quand on a un entourage qui nous dit le contraire, elle ne nous pousse pas, nous freine, c'est... En tout cas, chapeau à toi. Tu peux être fière de toi. Vraiment. Et alors, est-ce que comment ça s'est passé, du coup, en classe ? Est-ce que tu as eu des soucis par rapport aux garçons ? Est-ce qu'il y a d'autres filles qui sont dans ta classe ? Alors là, actuellement, non. Mais quand j'étais en SAP, il y avait une autre fille qui était comme moi, qui avait déjà eu un diplôme dans une autre voie et donc qui était comme moi à faire tout le temps, tout le temps de la mécanique. Donc, on nous a mis en binôme pour l'atelier. Sinon, à ce moment-là, dans la première école où j'ai été, on est sur 81 élèves à peu près en mécanique. On était quatre filles. Et là, à l'ESTA, je ne sais pas exactement combien d'élèves on est, mais on est quand même quelques filles aussi. On se montre de plus en plus. Et les profs m'ont dit qu'environ, pour chaque promo, chaque niveau, il y a à peu près une fille en général. Ça se passe bien avec les profs, avec les autres garçons. Il n'y a pas des fois de jalousie. En disant, est-ce que tu as réussi à trouver ta place ? Ils se disent, bon, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois, un petit peu des petites réflexions un peu old school des gars où, au contraire, ils ont trouvé ça génial, ce que tu faisais, et puis ils t'encouragent. Eh bien, étonnamment, c'est vrai que ma première année, je me suis super bien entendue avec mes gars. Ils étaient tous, là, en plus, comme ils étaient quand même quelques années plus jeunes que moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une barrière et tout. Et pas du tout, on a vraiment créé un esprit de cohésion. Même le fait que je sois une fille, ça ne les a pas dérangés. Après, c'est vrai que là, par rapport à ma classe actuelle, j'ai eu un peu plus de mal à m'intégrer parce que pas la même mentalité. Mais pour autant, ils ne vont pas juger parce que je suis une fille. Je fais ce que j'ai à faire, ils font ce qu'ils ont à faire. Et c'est vrai que la seule chose, en fait, moi, qui me préoccupe, c'est toujours être au-dessus d'eux, au niveau des notes, toujours être meilleure. Parce que je trouve qu'on a aussi cette pression en tant que femme dans un milieu masculin de toujours devoir faire mieux pour prouver qu'on a notre place. J'ai cette impression de devoir faire mieux que mes autres gars pour montrer que je suis aussi capable qu'eux, voire même plus, même s'ils ne le pensent pas forcément, toujours. C'est intéressant. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais à une nana qui veut se lancer dans la mécanique et qui n'a pas le soutien de son entourage comme tu as eu ? Quels conseils tu pourrais lui donner ? Persévérer. Persévérer parce qu'au début, ça a été compliqué pour moi. Et à force de persévérance et de montrer son énergie. Et puis, du coup, moi, je sais que mon père, au fur et à mesure, il m'a dit « Écoute, je vais faire ça, je vais voir si tu en es capable. » Et montrer, en fait, par des petits actes, des petites tâches, que si on s'y intéresse, même si on ne l'a pas forcément… Moi, je sais que j'ai mis du temps avant de le montrer à mes parents cet intérêt. Mais même si on ne l'a pas montré auparavant, ce n'est pas pour autant qu'on ne l'est pas. Et du coup, leur prouver comme on peut, de telle manière qu'on peut, qu'on est intéressé, que c'est vraiment ça qu'on veut et ne pas lâcher. Aller au bout de ses rêves, comme on dit. Et qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas du tout ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu surkiffes ? Moi, ce que j'aime bien, c'est voir différentes voitures tout le temps. Apprendre. Après, c'est vrai que nous, dans la famille, on a plus une marque préférée, on va dire ça comme ça. Mais apprendre quand même… Chaque voiture est différente. Et chaque marque a une façon différente d'innover leur voiture. Et du coup, je trouve ça intéressant à voir. Après, je pêche un peu sur l'électronique. C'est mon défaut. C'est aussi pour ça que je pars en BTS, pour essayer justement d'évoluer sur ça. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un réveil hyper important. Sur les voitures de nos jours, il faut savoir, je dirais, l'outil diagnostique, d'ado-diagnostique. Es-tu roulant de quoi ? C'est quoi, ta voiture ? J'ai une 208. D'accord. Tu as fait des choses dessus ? Du coup, j'ai fait ma vidange. Pour le moment, je n'ai pas eu grand frais à faire dessus, vu que c'est une voiture assez récente. Quand je n'ai eu, elle avait été révisée totalement. Tu l'as achetée d'occasion ? Ou non ? Oui. Non, d'occasion. Elle est 2014 et je l'ai eue il y a un an et demi maintenant. Là, tu peux t'entraîner dessus si tu as des petits soucis. Et du coup, est-ce que tu as des copines qui font appel à toi, à tes connaissances en disant, j'ai un truc sur ma voiture, j'entends un bruit, tu ne veux pas venir regarder ? Eh bien, ma foi, beaucoup moins que je ne le voudrais. Oui ? Oui, parce que j'ai beaucoup de copines, ça va être, oh, j'avais ça et puis mon papa a regardé. Au final, les papas de mes copines, en général, pareil, ils aiment bien se jeter, regarder, donc c'est eux qui font… Avant que tu puisses y accéder, ils ont déjà regardé. Voilà, c'est ça. Et quels sont tes loisirs en dehors de la méca ? Le méca, c'est un loisir, c'est un métier, mais c'est vrai que c'est une passion. Qu'est-ce que tu aimes bien faire durant ton temps libre ? J'aime bien le touring bâton, qui est du coup un sport très féminin et qui contraste avec la mécanique, du coup. Et en plus, je sais que tu as un bon niveau de ce que tu m'as dit. Tu fais ça depuis pas mal d'années. Bah, quand même ! Et est-ce que tu… Ouais. Quatre années vraiment pratiquées. Enfin, on peut… Et comment ils réagissent les personnes qui ne te connaissent pas ? Dans le cadre de ton sport, par exemple, quand tu dis que tu veux être mécanicienne auto, que tu fais des études dans le milieu, est-ce qu'ils sont surpris ? Parce que c'est vrai que le touring bâton, c'est une activité assez féminine quand même, très féminine. Du coup, ça peut contraster, on se dit c'est bizarre ou au contraire, ils trouvent ça génial ? Bah, sur le coup, forcément, ça surprend. Et on me dit, oh, mais… Dis donc, ça fait bizarre parce que ton sport, il est très féminin et ton métier, il est très masculin. Je dis, mais… C'est vrai, mais moi, ça m'apporte un équipe, justement, entre les deux, ça fait la balance. parce que l'univers complètement féminin ne me va pas, mais que du masculin, au final, j'ai une part de féminité qui me manque aussi. Et donc, ça, ça me permet de faire la balance entre les deux et d'arriver à gérer, à me gérer moi-même, au final. Non, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on a l'image, on peut penser des nanas qui sont un peu garçons manqués, tout ça, et au final, toi, t'es hyper féminine, tu te maquilles, tu fais du tout à ligne d'âton, tout ça. En plus, je sais que t'aimes bien une certaine époque, des tenues, tout ça. C'est beaucoup des robes, des nanas très apprêtées. Et donc, on va se dire, c'est paradoxal. Et en fait, non, c'est pas paradoxal, c'est complémentaire parce qu'on a tous une énergie féminine, une énergie masculine. Et pouvoir exprimer les deux, en plus, c'est ce qui doit faire ton équilibre et c'est super. Oui, c'est vrai que quand j'étais à la base dans le service à la personne et que mes parents ne voulaient pas que je m'oriente vers la mécanique, au début, il y a aussi, je me suis dit aussi, on me voit trop comme une femme, on me voit trop comme une fille et c'est vrai que du coup, pendant un moment de temps, bon après, ça m'arrive encore parce que je suis à l'aise aussi, mais je ne m'habillais qu'avec des événements garçons. Du coup, pendant un moment de temps, je me disais, du coup, au final, est-ce que ce n'est pas juste l'image que je renvoie qui me refont douter ? Est-ce que, et au final, maintenant que je suis dans le milieu, je sais que ce n'était pas juste l'image que je renvoyais, c'était aussi... Maintenant, j'ai quatre retours, j'ai mes vénements pour le boulot, j'ai mes vénements pour le CFA, j'ai mes vénements pour la vie de tous les jours et les week-ends. J'ai plusieurs trucs de vénements comme ça, j'adapte à la situation. Comme ça, tu es équilibrée, tu as trouvé ton équilibre. Voilà. C'est super cool, écoute. Voilà, c'était les questions que je voulais te poser. En tout cas, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Croyez en vous, les filles qui veulent partir dans ce domaine et rien n'est impossible tant qu'on s'en donne les moyens. J'aime beaucoup. Merci Alicia pour cette interview. Merci à toi. Je te dis à bientôt. À la prochaine. Salut. Salut. Voilà. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Sachez que vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide ici où je vous donne les bases pour bien débuter l'entretien de sa voiture. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501